La méditation de ce 11 avril est intitulée « Vivre pour sauver les autres ». Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23 Le péché le plus répandu qui nous sépare de Dieu et provoque tant de troubles spirituels contagieux, c'est l'égoïsme. Nous ne pouvons revenir au Seigneur que par l'abnégation. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais si Dieu nous fortifie, nous pouvons vivre pour faire du bien aux autres, et ainsi fuir le mal de l'égoïsme. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un pays païen pour manifester notre désir de tout consacrer à Dieu par une vie utile et d'abnégation. Nous devons le faire dans le cercle de la famille, de l'Église, et parmi ceux avec lesquels nous sommes en relation. C'est dans la vie quotidienne que nous devons renoncer à notre moi et le maintenir assujetti. Paul a dit « Je meurs chaque jour » 1 Corinthiens 15, 31 C'est cette mort quotidienne du moi, lors des petites transactions de la vie, qui fait de nous des vainqueurs. Nous devons oublier notre moi dans le désir de faire du bien aux autres. Beaucoup manquent résolument d'amour envers leurs semblables. Au lieu d'accomplir fidèlement leurs devoirs, ils préfèrent satisfaire leurs propres plaisirs. Dieu impose positivement, à tous ceux qui le suivent, le devoir de faire du bien par leur influence et leur recours. Et sa sagesse les rend capables de faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour élever les pensées et les affections des personnes sur lesquelles ils ont une influence. En agissant pour les autres, ils expérimenteront une douce satisfaction, une paix intérieure qui sera une récompense suffisante. Quand ils sont mus par un désir noble de faire du bien aux autres, ils trouveront le vrai bonheur dans l'accomplissement des multiples devoirs de la vie. Ce sera pour eux plus qu'une récompense terrestre parce que tout acte fidèle et désintéressé est pris en hôte par les anges et resplendira dans le registre de la vie. Dans le ciel, personne ne pensera à lui-même ni cherchera son propre plaisir, mais tous, avec un amour pur et authentique, rechercheront le bonheur des êtres célestes qui les entourent. Si nous désirons jouir de la société céleste sur la nouvelle terre, nous devons être, ici-bas, gouvernés par les principes du ciel. La plus grande œuvre pouvant être faite dans ce monde consiste à glorifier Dieu en vivant son caractère. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada